Première notion très importante en Trigo, comprendre comment fonctionne le placement des angles sur le cercle trigonométrique. Ce qu'on vous explique dans le cours, c'est que quand on a un point donné du cercle, à ce point correspond un premier angle, ici. Donc un premier soleil de l'angle est associé maintenant à une longueur d'arc de cercle. Donc ça, c'est la longueur π sur 12. Mais ce point est aussi associé à π sur 12 plus toute une longueur en plus de cordes, si vous enroulez une corde autour du cercle. qui serait π sur 12 plus la longueur d'un tour, 2π, mais aussi plus 2π encore. Donc en gros, π sur 12 plus 2π, π sur 12 plus 4π, π sur 12 plus 6π, autant de fois qu'on veut de tours en plus de taille 2π. Donc à ce point exact du plan correspondent plusieurs valeurs de longueur d'arc de cercle. Cette petite valeur-là, plus celle où on rajoute un tour, etc. Et ensuite, il faut imaginer qu'on peut aussi enlever des tours entre guillemets. Donc ici, il y a π sur 12. Il y a aussi π sur 12 plus 2π, comme je viens de dire. Mais il y a aussi π sur 12 moins 2π, comme si on faisait des cercles dans l'autre sens, si vous voulez. Mais en gros, tout ça peut s'écrire π sur 12 plus 2π fois k, k étant un nombre entier quelconque. Et par entier, j'entends anti-relatif, c'est-à-dire dans z, j'ai fait un très moche z, dans z, anti-relatif, autant positif que négatif. Et donc, quand on vous donne une valeur quelconque d'angle, comme ça, enfin de mesure, pour connaître la valeur un peu fondamentale ou la plus petite, il faut enlever des paquets de π et voir si en enlevant des paquets de π, on retombe bien sur π sur 12 ou sur moins π sur 12 ici. Ici, on parle de moins π sur 12. Vérifions ça. 47π sur 12. Moi, si je veux enlever des paquets de 2π, je vais réfléchir déjà à ce que c'est 2π quand je mets ça en 12e. 2π, c'est égal à quoi en 12e ? 2π, c'est égal à 12 fois 4, 48. 48π sur 12. Alors, 47π sur 12, je pourrais dire que c'est la même... Alors, je pourrais dire ça avec peut-être trois petites barres comme ça, parce que ce n'est pas vraiment égal, mais c'est la même mesure. C'est dans la même mesure que 47π sur 12. Donc, moins 2π est égal à 47π sur 12. Donc, ce égal à 3 bar, c'est ma manière de dire même mesure, encore une fois. Parce que sinon, là, en effet, je ne vérifie pas l'égalité mathématique, vu que j'ai enlevé moins 6,28. Donc, je peux dire que c'est donc la même mesure, 47π sur 12 est un... à la même mesure que 47π sur 12 moins 2π, c'est-à-dire 47π sur 12 moins 48π sur 12. Ah ben ça, ça fait 47 moins 48 moins π sur 12. Et donc, en effet, ici, il y a moins π sur 12. Et si je fais moins 2π, je tombe bien sur... Enfin, si je fais, pardon, plus 2π, c'est-à-dire que si j'ai cette valeur et que je lui rajoute 2π, je tombe bien sur 47π sur 12. Donc, cette valeur est bien associée à moins π sur 12. Moins 49π sur 12. Bon, moins 49π sur 12, je vais faire la même chose. Moins 49π sur 12. Je me dis, ben, je vais lui rajouter, je vais dire que c'est la même mesure que moins 49π sur 12. J'essaie de monter un petit peu, parce que moins 49, c'est beaucoup plus loin que moins π, donc j'essaie de rajouter 2π et voir ce que ça donne. Donc, plus 2π. Ça, ça fait moins 49π sur 12 plus 48π sur 12. Et ça marche. Je tombe aussi sur moins π sur 12. Donc là, l'exercice m'a fourni, avec les deux premiers, la valeur, enfin, pour ce point-là, la mesure d'angle qui est moins 2π avant et la mesure d'angle qui est moins 2π après. Donc, plus 2π après. Plus 2π après, c'est 47π sur 12. Moins 2π avant, c'est moins 49π sur 12. OK. Voyons ensuite pour la suite. Donc, celui-ci est bon aussi, je colorie en jaune quand c'est bon. 11π sur 12. 11π sur 12, déjà, je peux le visualiser dans le cercle. C'est 11 douzièmes de π, donc c'est juste avant. 11 douzièmes de π, c'est juste avant π. Juste avant 12 douzièmes de π. Donc, si je prends 11π sur 12, 11π sur 12, je comprends qu'il est... Ici, c'est l'angle π. 11π sur 12, c'est 1 douzième avant π, donc c'est là. Donc, 11π sur 12, c'est mort. C'est pas possible, donc il n'est pas dedans. Je vais mettre en rouge quand c'est mort. 11π sur 12, c'est pas possible. C'est pas du tout la même mesure que celui-ci, parce qu'on est tout simplement pas sur le même point du cercle. Voilà. Ensuite, on peut continuer avec moins 241π sur 12. Bon, je touche les faire, mais moins 241π sur 12. J'ai envie de dire, là, tout de suite, le premier truc qu'on va faire, parce que c'est gros, c'est enlever des paquets. Donc, je vois que ça, je repère qu'il y a 24. Donc, il y a moins 240π sur 12, moins 1π sur 12. Et moins 240π sur 12, ça fait... Je divise par 12, moins 20π sur 12. Mais ça, c'est la même mesure, vu qu'il y a... Dans moins 20π, il y a moins 10 paquets de π. C'est donc la même mesure que moins π sur 12. Top. C'est comme ça que je retrouve. Moins 241π sur 12. Si je devais calculer le nombre de π sur 12 que j'enlève, etc., je retrouverais sur ce point. C'est très bien. Hops. Donc ça, je mets ici. Moins 37π sur 12. On peut essayer de regarder. Donc, on savait que moins 37π sur 12... En fait, je vais l'écrire. Je vais me repérer par rapport à quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, ce n'est pas très loin de moins 49π sur 12. Je pourrais dire que moins 37π sur 12, c'est égal à moins 49π sur 12, mais plus 12π sur 12. Et donc, ça, c'est moins 49π sur 12, qui lui a la même valeur que moins π sur 12, plus π. Donc, ça, ça veut dire que c'est moins π sur 12. Donc, on sait que c'est la même valeur. C'est-à-dire qu'on est ici, mais plus π. On est en fait à 11π sur 12. On est en fait au même point que 11π sur 12. Je vais un peu vite, mais donc là, ce n'est pas possible. Donc, celui-là, ce n'est pas possible. Et moins 313, vous savez quoi ? Je laisse essayer de le faire. J'en ai fait beaucoup déjà. La vidéo est longue. J'espère que c'était assez clair. Essayez de voir comment enlever ces paquets de moins de π, être astucieux, repérer déjà ce qui a déjà été fait, etc. C'est un peu un travail. Il faut s'habituer à comprendre comment enlever ces paquets de π. J'espère que les quelques exemples vous ont aidés. Je vous laisse essayer le troisième. Vous pouvez mettre une petite remarque dans le forum ou une petite question dessus pour vérifier si c'est bien ça. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada